En fait, j'aime bien me laisser porter par le moment, je ne me mets pas de barrière du tout. Au contraire, essayer d'explorer un maximum de choses et puis voir ce dont je suis capable. Je suis musicien depuis pas mal d'années maintenant, j'ai commencé avec une formation plutôt classique et puis petit à petit, je suis allé vers le rock et puis finalement vers la musique électronique. Donc maintenant, c'est ce que je fais en fait, je joue avec les synthétiseurs, des boîtes à rythme et vraiment j'essaie de jouer sur des boucles et puis de partir dans de la musique vraiment très typée électronique, techno. Même des fois où je me mets à faire du hip-hop à l'ancienne, un petit peu, type 90 avec de la MPC, des samples vraiment crado. Ouais, alors principalement en fait, lorsque je me mets à faire de la musique, ça commence sur le hardware dans tous les cas. C'est quelque chose que je trouve très intuitif, très simple et du coup, ça me permet d'arriver facilement à un résultat qui sonne bien. Après, bien sûr, lorsque je souhaite m'enregistrer, je passe par ma carte son et puis j'utilise des plugins pour tout ce qui est travail plus en profondeur dans le son. Et du coup, comme j'ai pas mal de synthés, c'était important d'avoir un maximum d'entrées disponibles. Donc là, en l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mes deux entrées principales, celles qui sont avec le pré-ampli, celles qui sont en façade, dans lesquelles j'ai branché mon circuit de Trax, qui lui-même a le Novation Peak et le Bass Station de branché à l'intérieur. Donc en fait, avec juste deux entrées, j'ai trois synthés différents. Ensuite, j'ai le Mini-Log XD qui est branché à l'arrière, ainsi que la Drum Brute que je fais passer par une pédale d'Overdrive, le Mini Brute 2S et le Micro Freak. Ça me permet vraiment d'avoir tout branché en même temps et donc du coup, de pouvoir disposer de tous mes instruments en même temps et de pas être bloqué à un moment, on va dire, pendant que j'ai une boucle qui tourne ou quoi que ce soit. Je peux jouer vraiment de tout à n'importe quel moment et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'utilise Ableton Live Lite. Avant, je travaillais plutôt sur Logic et comme le logiciel était offert avec la carte son, je m'y suis mis, je l'ai téléchargé et puis j'ai commencé à travailler dessus. Et puis, c'est vrai qu'on s'y fait très bien, il y a un outil mastering qui est juste mortel dedans. Après, il y a les compresseurs, RAID 2 et 3, Compresseur Equalizer qui sont de très bonne qualité. Et surtout, ce que j'adore, c'est le plugin collective. Le fait de pouvoir enregistrer justement les huit pistes en même temps, c'est un super avantage parce que du coup, moi, je peux jouer en live avec tous mes synthés, toutes mes boîtes à rythme de branchés en même temps. Juste appuyer sur enregistrer sur le logiciel et puis après, j'ai mes huit pistes qui sont enregistrées en simultané. Donc après, ça me permet de les traiter séparément et de pouvoir réussir à faire un mix qui soit à peu près clean, plus clean, on va dire, que le rendu live du moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada